Alors dans cette vidéo, on va maintenant quitter les troubles liés au sommeil pour s'intéresser aux troubles liés davantage à l'usage de substances. Alors ces troubles, ils sont diagnostiqués dans un livre qui s'appelle le DSM-5 qu'on voit ici sur la gauche et ce livre, il est utilisé pour diagnostiquer précisément les troubles psychologiques. Son nom entier, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et les troubles qui nous intéressent dans cette vidéo, c'est les troubles liés à l'utilisation de drogues et dans le DSM-5, c'est une sous-catégorie des addictions. Alors on ne va pas tous les détailler, mais vraiment, dans ce livre, il y a des critères très très spécifiques pour déterminer si une personne a un trouble qui est lié à l'usage de substances ou non. Mais généralement, ce que l'on peut dire, c'est que les personnes qui font l'expérience de cette addiction utilisent les médicaments qui deviennent des drogues autrement que dans leur utilisation initiale. Et ça, même si elles ont déjà fait l'expérience de conséquences négatives par le passé. Et il y a vraiment dans cette utilisation, une utilisation compulsive. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pour ainsi dire pas se retenir d'utiliser ces substances, alors même que cela a des conséquences qui sont négatives. Et dans ce désir qui est compulsif, on peut noter deux dépendances. Une dépendance qui est davantage physique et une dépendance qui est davantage psychologique. Donc la dépendance physique, véritablement, elle change le fonctionnement normal du corps. C'est-à-dire vraiment physiquement, le corps change. Et c'est un facteur vraiment physiologique qui incite à la consommation de drogues. Donc c'est votre corps lui-même qui vous demande de consommer ces médicaments, ces drogues. Et c'est cette dépendance physique qui cause ce que l'on appelle le sevrage. Donc le sevrage, c'est lorsque l'on arrête brutalement précisément l'utilisation d'une drogue. Et comme le corps est habitué à consommer régulièrement de cette drogue, eh bien il va réagir à l'arrêt brutal de cette consommation. Et par exemple, il va entraîner des symptômes qui généralement sont opposés à ceux dont on fait l'expérience quand on consomme précisément ces drogues. Et ça peut aller d'un état par exemple d'agitation à des nausées, à des fièvres, à vraiment des symptômes qui sont très très dérangeants et qui du coup rendent assez difficile l'arrêt de la consommation de ces drogues. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette dépendance physique peut également entraîner un effet de tolérance. Ça c'est vraiment un facteur qui est physiologique encore une fois. Et le principe de la tolérance, c'est que votre corps va demander de plus en plus de cette même drogue pour obtenir le même effet. Et ça c'est assez problématique puisque en demandant de plus en plus de cette même drogue, eh bien il y a un risque accru d'overdose. Donc ça c'était vraiment la dépendance physique. Ensuite la dépendance psychologique, c'est une dépendance qui est tout aussi réelle et qui entraîne un lien émotionnel quant à l'utilisation de cette drogue. Donc l'idée c'est que l'utilisation, la consommation d'une drogue en particulier va soulager la personne. Cette personne peut être dans un état de détresse psychologique et donc il forme encore une fois un lien qui est émotionnel avec cette consommation. Et d'une manière assez momentanée, ça peut soulager par exemple l'anxiété, la dépression, les choses comme ça. Mais évidemment ce sont des problèmes qui reviennent encore plus forts puisque la personne peut de moins en moins se passer de l'utilisation de ces drogues. L'idée c'est un petit peu comme si par exemple vous avez une démangeaison, eh bien vous gratter, ça va effectivement soulager la démangeaison sur le moment, mais ça ne permet pas véritablement de traiter le mal en tant que tel. Donc si vous êtes victime par exemple de dépression et que vous tentez de vous soigner par l'utilisation compulsive de drogue, eh bien ça va peut-être vous soulager sur le moment lors de la consommation de la drogue, mais en réalité ça ne soigne pas du tout le problème et ça risque au contraire de l'aggraver. Donc le mieux c'est toujours de consulter un professionnel, de voir son médecin, de suivre une thérapie, plutôt que de tomber dans l'utilisation compulsive de drogue qui peut vraiment entraîner des problèmes très très sérieux. Et donc simplement pour terminer, cette dépendance psychologique, c'est un ajout assez récent au DSM-5. Mais c'est un ajout qui est vraiment très important parce que c'est assez difficile de repérer une utilisation, un trouble lié à l'usage de substances simplement par une dépendance physique, parce qu'il y a des dépendances physiques qui ne peuvent pas nécessairement entraîner un trouble. Et vraiment c'est en comprenant ces deux facteurs liés entre la dépendance physique et la dépendance psychologique qui ne sont pas mutuellement exclusifs, généralement les deux sont liés, que l'on peut comprendre vraiment toute l'étendue d'un trouble qui est lié à l'usage de substances. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier les différentes catégories de drogue. Merci. 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 Merci.